Qu'est-ce qu'il est important de signaler qu'il y a quand même une différence fondamentale entre le bio-cil et ce qu'on appelle les suppléments de collagène ? Ces suppléments de collagène peuvent être d'origine bovine ou d'origine poisson comme le requin ou parfois aussi d'origine de poulet mais ce qui est très important de signaler ici c'est que ces suppléments de collagène c'est plutôt une source de protéines et donc c'est comme la nourriture que nous consommons tous les jours une source de protéines et puis dans l'estomac et dans le tube digestif ces protéines sont décomposées en acides aminés et éventuellement finalement les cellules peuvent utiliser ces acides aminés pour produire ou construire ou générer des protéines comme par exemple le collagène donc il ne faut pas du tout penser qu'en mangeant ou en consommant du collagène qu'on va retrouver ce collagène par exemple dans les cheveux, dans la peau, dans les os, dans les articulations si on a un problème par exemple de cheveux, perte de cheveux on ne va pas manger non plus des cheveux c'est tout à fait logique enfin c'est tout à fait illogique maintenant le biosil, le biosil est tout à fait différent le biosil, on l'appelle le générateur de collagène et probablement là il y a l'erreur qui se fait les gens entendent le mot collagène et immédiatement ils font le lien avec les suppléments de collagène c'est pas du tout ça le biosil stimule les cellules qui naturellement génèrent ou produisent du collagène ce sont par exemple les fibroblastes dans la peau les osteoblastes dans les os les chondrocytes dans le cartilage et par exemple aussi les ténocytes dans les tendons et les ligaments donc le biosil a donc un mécanisme d'action qui est tout à fait différent c'est du collagène et on a l'habitude de dire c'est le collagène avec en anglais on dit your DNA fingerprint on it donc c'est du collagène qui est produit, généré par vous-même par vos cellules on pourrait se poser la question si le collagène est important en effet le collagène est très important c'est la protéine la plus abondante dans le corps humain imaginez que par exemple la peau 70% de la peau c'est du collagène 30% des os c'est du collagène je pense que c'est assez étonnant et beaucoup de personnes vont être surpris d'entendre qu'il y a tellement de collagène dans les os je vais vous expliquer après que c'est quelque chose de très important parce que c'est le collagène qui donne la flexibilité aux os et c'est le calcium qui donne un peu la robustesse mais la flexibilité des os est très important parce que ça protège contre les fractures donc c'est le collagène qui est responsable pour une protection de 80% contre les fractures est-ce que le collagène est important ? oui par exemple dans le cartilage 30% est fait par le collagène le détendon, les ligaments ça varie entre 70 et 90% donc du collagène donc le collagène c'est essentiel pour ce qu'on appelle les tissus connectifs et quel est le rôle du BIOCIL ? et bien le BIOCIL c'est ce qu'on appelle de l'acide silicique stabilisé par l'alcooline donc abrévié c'est le CHOAZE on l'appelle le CHOAZE donc c'est du silice et le silice est essentiel pour le collagène qui à son tour est essentiel pour les tissus connectifs vous comprenez que le collagène est très important maintenant il y a un problème un problème de collagène c'est à dire à partir de 21 ans on perd à peu près au niveau de la peau 1% de collagène par an et donc les choses ne s'arrangent pas aux alentours de la ménopause parce que les premières 5 années de la ménopause il y a une perte additionnelle d'à peu près 30% de collagène ça veut dire qu'une femme à l'âge par exemple de 55 ou 60 ans a déjà perdu la moitié de son collagène et je parle de quelques kilos de collagène est-ce que ça se voit ? bien sûr ça se voit quels sont les symptômes d'une perte de collagène ? bon, tout le monde sait qu'en vieillissant qu'il y a les ridules et les rides qui se forment il y a donc les ongles qui deviennent fragiles les cheveux qui deviennent fragiles il y a donc une perte de cheveux il y a aussi donc des événements qui sont plus insidieux parce que bon, surtout les femmes sont très vulnérables au niveau du développement de l'ostéopénie et de l'ostéoporose et ça c'est pas quelque chose qu'on sent souvent c'est à cause d'une fracture qu'on constate que cette personne souffre d'ostéopénie et d'ostéoporose un autre élément qui aussi indique qu'il y a une perte de collagène importante c'est par exemple donc l'ostéarthrite l'ostéarthrite et l'ostéoporose qui souvent vont ensemble ce qui est très important aussi c'est que les tissus où il y a beaucoup de collagène sont aussi donc directement liés c'est par exemple donc au niveau de la peau la perte de collagène au niveau de la peau est directement liée à la perte du collagène dans les os on pourrait dire que les rides au niveau de la peau vous donnent une bonne idée de l'état de la santé osseuse maintenant est-ce qu'on peut faire quelque chose ? oui il ne faut pas attendre à prendre Biosil jusqu'au moment où on fait des fractures ce qui est important c'est de commencer le plus rapidement possible parce qu'on peut se faire donc un capital de collagène on a jusqu'à 21 ans pour construire ce capital qu'on risque de perdre après mais le plus grand le capital est le plus qu'on peut se permettre de perdre donc est-ce que ça vaut la peine encore de commencer à prendre du Biosil pendant la ménopause ? certainement tant qu'il y a des cellules à stimuler alors le Biosil va les stimuler donc à tout âge dans toutes conditions ça vaut toujours la peine de prendre du Biosil le Biosil qui a un grand avantage pas uniquement d'être efficace mais aussi d'être tout à fait sûr donc il ne faut pas avoir peur d'effets secondaires éventuels je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose les médecins, les gens dans les health food stores ou même vous en étant consommateur c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez espérer du Biosil quand est-ce qu'on voit les premiers effets du Biosil et bien un des premiers effets ce sont les effets sur les ongles et ça on peut déjà remarquer après quelques semaines c'est-à-dire les ongles ils vont pousser plus rapidement et ils vont devenir donc plus robustes, plus forts ce qui est très curieux aussi c'est qu'un des premiers effets ce sont les effets sur les articulations et ça c'est très curieux ce sont des consommateurs américains qui ont témoigné de ça et qui prenaient du Biosil pour des raisons de beauté donc pour les cheveux ou pour la peau mais qui en même temps souffraient donc des problèmes d'articulation et eux ont constaté qu'après quelques semaines qu'il y avait une amélioration significative des douleurs, de la mobilité des gens qui ne pouvaient plus faire du jogging le sport qu'ils avaient l'habitude de faire le tennis, le golf et bien donc ils pouvaient reprendre après quelques semaines ses activités donc si vous avez des problèmes d'articulation alors après quelques semaines déjà vous allez sentir la différence donc au niveau des cheveux ce que vous allez constater après quelques mois c'est qu'ils vont avoir un aspect plus radiant il y a une augmentation de volume en effet il y a des études cliniques qui ont prouvé que Biosil augmente le diamètre des cheveux de 13% et qu'il y a aussi donc une augmentation donc de la force, de la résistance à la rupture qui augmente aussi à peu près de 30% excusez-moi, de 13% le quatrième effet alors là il faut attendre 3 ou 4 mois et ça c'est un effet qu'on va constater au niveau de la peau les gens vont dire ou vous allez constater que quand vous regardez dans le miroir que la peau est plus radiante aussi et en effet donc chez certaines personnes on remarque aussi donc un changement au niveau des rides et des ridules alors cinquième effet et là c'est plutôt donc le médecin qui doit faire un scan ce qu'on appelle un texascan c'est à dire c'est quand on prend du Biosil pour un problème d'ostéopénie ou d'ostéoporose il y a donc un check-up qu'on fait après un an pour mesurer la densité minérale osseuse et bien après un an on va voir une différence parce que là aussi c'est documenté par une étude où on a constaté qu'après 12 mois il y avait une augmentation donc de 2% de la densité minérale osseuse au niveau de la hanche ce qui est très important parce que vous savez qu'une des fractures les plus sérieuses, les plus pénibles et les plus fréquentes ce sont des fractures du fémur et de la hanche Je suis sûr qu'il y a une question que vous vous posez c'est pas uniquement quand est-ce qu'on peut démarrer avec le Biosil mais aussi combien de temps est-ce qu'on peut prendre le Biosil maintenant quand est-ce qu'on peut démarrer dans la notice boîte vous avez remarqué qu'on a mentionné 12 ans en effet 12 ans parce que je vous ai parlé du fait qu'il faut établir, construire un capital de collagène et ça il faut le faire le plus rapidement possible donc à partir de 12 ans maintenant bon la plupart des gens ou la plupart des gens, je parle même des femmes parce que notre clientèle pour le moment c'est toujours 90% de femmes ils vont démarrer à 35 ans, 45 ans pour une raison ou une autre ça peut être un problème de cheveux ou ça peut être un problème d'articulation un problème de santé osseuse maintenant ce qui est très important c'est que par exemple quand on souffre d'ostéarthrite ou par exemple d'ostéoporose la durée du traitement c'est une chose très importante parce qu'il y a des tas de traitements des médicaments qui sont limités dans le temps à cause des effets secondaires et ça c'est le grand avantage du Biosil il n'est pas uniquement efficace au niveau de la beauté et alors je parle donc de la peau réduire les rides augmenter l'élasticité de la peau au niveau des cheveux augmenter le volume augmenter donc faire le repoussement des cheveux au niveau des ongles au niveau des articulations au niveau des os ce sont des effets que Biosil peut engendrer mais dans ce sens-là le Biosil n'est pas uniquement efficace mais aussi tout à fait sûr c'est-à-dire le Biosil on peut le prendre pendant toute sa vie et je vous considère même ou je vous conseille même donc de le faire de prendre pendant toute sa vie parce que les problèmes ne vont pas s'en aller il faut y remédier tout le temps on peut rien y faire âgé ça fait partie de la nature mais la façon dont on devient plus vieux dont on vieillit peut être différente ce qui n'est pas important c'est d'ajouter des années à la vie mais ajouter de la qualité à ces années de vie